Bonjour à tous, nous sommes ici à Cranfsalle dans le Genevois, dans un immense hangar, c'est celui de la Banque Alimentaire et toutes les cajettes vertes que vous voyez, ce sont tous les dons des Hauts-Savoyards pendant la grande collecte de fin novembre. Il y a ici 320 tonnes de denrées, c'est une collecte record pour cette année, et maintenant ces denrées, il faut les trier. C'est pour ça qu'il y a des dizaines de bénévoles qui sont là, qui s'activent toute la journée, ils vont s'activer encore pendant des semaines et des semaines, et ensuite tout ça sera redispatché aux différentes associations de Hauts-Savoie. Alors là on a un chariot où il y a un peu de tout, il y a des pâtes, il y a de la soupe, donc là par exemple on prend, on a de la farine, on a du sucre, on a des concerts, on a des pâtes. Donc là je vous emmène au rayon pâtes et au rayon farine sucre. Cette année est exceptionnelle puisqu'on a récolté 320 tonnes de nourriture. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si chaque Hauts-Savoyards avait offert un repas. C'est vraiment très spectaculaire et ça montre comment les Hauts-Savoyards ont été vraiment formidables. Et donc là vous voyez les gens récupèrent les palettes qui sont arrivées là comme ça, des magasins. On prend la nourriture et on la trie, on la met dans différentes catégories et heureusement qu'on a tous ces bénévoles qui sont là pour nous donner un coup de main. Alors les services civiques en fait c'est une sorte d'association où en gros on fait plusieurs missions rémunérées, surtout avec les personnes âgées. Là aujourd'hui on est à la banque alimentaire en tant que bénévolat. On sentait que même des gens qui des fois étaient peut-être en difficulté, quand on échangeait avec eux, ils donnaient quelque chose. Au moins un paquet, des sardines, du thon, du riz, enfin ils donnaient quelque chose. Et ça disons que ça réconforte aussi les bénévoles en voyant que d'un seul coup il y a un élan de solidarité. Cette nourriture elle va être distribuée dans 66 points de distribution dans le département. Et alors partout dans le département, par exemple sur la vallée de Larve, on va avoir à peu près une vingtaine d'associations qui vont bénéficier de cette nourriture qui va leur permettre d'offrir de la nourriture à leurs bénéficiaires. C'est des associations qui distribuent à peu près à une centaine de familles toutes les semaines. Donc ces associations c'est quand même énormément de monde parce que ça représente à peu près 1000 bénévoles qui chaque jour dans le département, chaque semaine, se mobilisent pour servir les personnes qui sont en difficulté. Merci. 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 Merci.